famille bonjour ça va les jeunes qui veulent devenir des pros voilà les jeunes qui sont abidjan qui ont envie d'avoir une carrière footballistique une carrière professionnelle là voilà venez vous asseoir je vais vous parler alors vous savez ça fait quelques mois que je suis sur paris ici je suis des cours en intelligence artificielle et puis en marketing culturel au départ j'ai fait du marketing musical mais là il suffit vraiment de le marketing culturel dans la communication de la vente des événements culturels et autres et ça se passe bien mais vous savez comme j'aime le football et partout je me trouve je fais des tours dans les clubs je discute avec des recruteurs et autres donc il y a des jeunes que je connais depuis abidjan ou bien d'autres que je connais pas abidjan et depuis la guinée depuis le mali qui m'écrivent par moments pour me dire vraiment grand frère faut me trouver un club là-bas on est toujours un club c'est tout les ivoiriens a dit vraiment me trouver un club je vais je vais devenir professionnel et c'est peut-être là ils me disent vraiment moi je vais pas beaucoup un pour commencer je veux au moins 15 cas quoi il y avait 15000 voilà ça il prend ça pour me défendre bon je leur demande quinze mille sidi ou bien quinze mille francs gagné ou bien quinze mille francs guinéens ils disent non quinze mille euros à toi aussi il apprend ça pour commencer ça je demande pas beaucoup hein quinze mille euros tranquillement j'ai commencé avec il dit ok donc ça fait soixante mille euros par mois il dit oui j'ai dit mais les enfants la même là-haut ils fument quoi même attend donc vous pensez que ils vont vous prendre comme ça pour donner soixante mille euros euros là c'est pas franguiné oh ouais y'a d'autres aussi ils t'écrivent viens faites me trouver une blanche ça va une blanche bien là blonde tu vois jolie bien jeune là je vais pas les grosses les vieilles là j'en veux pas en fait et puis ils sont exigeants les faits là parlons de football donc à ces jeunes là je l'ai dit souvent vous savez ici là le recrutement en europe des joueurs là ça c'est pas comme pour les vigiles tu vois c'est pas les vigiles tu arrives on dit hé il en faut mais ah ben il est bon hein faut pas me dire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon va sur le terrain voilà tiens ton matricule faut pas c'est pas comme ça ça n'a pas c'est pas comme ça c'est pas comme au village tu vois vous êtes en train jouer un match comme ça et puis il ya la route même du champ qui passe dans le terrain et puis un coup il y a un qui est sur le vélo on dit on a oublié la vie de l'idée ou lui les joues bien 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 quand il vient on dit bon gars le vélo là bas et puis vient vient jouer pour jouer partout casse tout ce qui est rond c'est pas comme ça ici la base là c'est d'avoir au moins un parcours en club ou dans un centre de formation c'est utile souvent qu'on vous parle non mais pas jouer en ligue ivoirienne parce qu'on paye mal les gens tout ça là on soit dans un centre de formation et moi je cours je peux me faire le footing je joue mes petits tournois tranquille mais tu peux pas être pro si tu as une telle mentalité c'est pas possible te faire d'âme c'est quoi alors je discute souvent ici avec des recruteurs ils se plaignent de ce que les africains ils ont la vélocité ce sont des forces de la nature ils sont bons techniquement mais le problème c'est que tactiquement ils sont nuls c'est à dire que tu as l'impression que tu dois tout leur apprendre à nouveau parce que les rudiments les bases du football ils ne savent pas ils te prennent des défenseurs ils t'acclent pas tout le recul frein qui est la base même de la défense ils ne maîtrisent pas ils ne savent pas gérer un hors-jeu ils ne savent pas utiliser les espaces ils n'ont pas en fait ils puissent pas le football ils comprennent pas le football ils n'ont pas l'intelligence de comprendre les choses en avance de savoir occuper l'espace de rentrer dans l'esprit de l'adversaire ils n'ont pas la mentalité la psychologie qu'il faut et c'est maintenant tu vas tout leur apprendre à nouveau et c'est eux les stars qui diminuent leur âge il a 40 ans il meille ses papiers qu'il a 17 ans au lieu d'un médicament des 17 ans depuis là il guérit pas vous voyez la vie que vous menez ils sont remplis dans les centres de formation là-bas ça fait 20 ans il est dans le centre de formation mais tu vas être formé jusqu'à quand tu vas être déformé un matin votre carrière doit être quelque chose de sérieux au delà de ça il y a d'autres qui m'envoient des petites vidéos et j'ai pensé talent tu es un immo et talent je suis fort même et puis dans les vidéos là on le voit il est en train de tripler tout le monde ou bien ils courent un peu ils jonglent un peu ils font le malin quoi et puis la foule applaudit c'est ça tu as perdu tu as du talent venez ici vous allez voir talent toi c'est toi tu as talent toi tu es un enfant ici mais il ya des gens qui jouent et puis tu as l'impression qu'ils ont des ordinateurs à la place de la tête comme si on les yeux sur la nuque ils n'ont pas de club ils n'ont pas de club je te promets parce que c'est pas simplement être bon techniquement c'est pas ça courir partout c'est pas ça prendre ballon dribbler tout le monde c'est pas ça tu es fort tu es fort là tu es intelligent quand il faut faire la passe tu fais quand il faut garder tu gardes quand il faut casse le prix en fait il ya tellement des détails il faut être bon physiquement il faut être bon tactiquement il faut avoir l'intelligence de jeu de jeu plutôt de la clairvoyance il faut dévancer les gars trop de choses qui rentrent en ligne de compte mais le vrai souci des jeunes là c'est que ils n'ont pas une hygiène de vie footballistique n'ont pas une hygiène de vie nombreux parmi ces jeunes là c'est à dire il va aller jouer tiens tiens il va aller jouer zébier il va aller faire quoi encore jouer mécénère dans les tournois à l'intérieur du pays il va jaffe il va marquer il est sur femme souvent avant le match il est sur femme il va t'aligner les cigarettes d'autres même fondement pour mettre dessus ils vont prendre la drogue ils dorment pas ceux là tout le temps dans les coins de show ils ont quatre copines tu n'es même pas encore proré à la vie que tu mènes ils dorment pas ils sont sur internet le matin midi soir même pour sortir pour aller même pourri pour garder la forme là c'est tout un problème il pleut là d'autres coupes à ici là quand on voit les pros ce que vous fatigue c'est que vous vous basez sur les chiffres que vous entendez non il est payé à tel million d'euros il a tel truc et puis c'est ça qui passe dans votre esprit vous connaissez le sacrifice qu'il faut pour être footballeur professionnel est-ce que vous savez même le prix à payer il faut qu'on prend le temps de vous expliquer qu'ils sacrifient leur vie ils sont obsédés par leur objectif c'est à dire qu'ils sont formatés mentalement quand tu vois les enfants des palmeiras souviens de le flamengo qu'on va payer au brésil les hendrix ils ont 17 ans l'oréal les prends et stevio qui vient d'être pris par tels si 40 millions d'euros quand tu vois les enfants là quand tu les étudies depuis 5 6 ans ils ont déjà commencé à avoir des kinés avec eux ils ont commencé à avoir déjà une routine alimentaire très strict ils ont commencé à être formatés pour être des joueurs professionnels il y a eu beaucoup d'investissement tu vois les voix font des photos sur internet là ils sont stricts dans leur vie parce que la seule réalité c'est la réalité du terrain si tu es un tricheur si tu ne travailles pas si tu cours pas si tu réfléchis pas si tu bosses pas sur le terrain on va voir la vérité et il ya beaucoup qui se trompent à s'ils se disent je suis fort je suis fort ça a été laissé un matin donc votre carrière doit être quelque chose de sérieux pour vous même il vous faut une hygiène de vie une hygiène alimentaire une qualité de sommeil ya beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte il ya des parents par exemple qui m'écrivent parce qu'il veut des conseils des orientations pour leurs enfants qui veut jouer au foot je le fais avec plaisir et c'est pas gratuit il me paye pour ça je le fais avec plaisir j'essaie de les mettre en contact avec des recruteurs bien des clubs des personnes que je connais j'ouvre mon réseau pour voir comment je peux les aider mais la majorité d'entre eux c'est que les enfants là sont pas concentrés tout ce qui les intéresse c'est d'être pro d'avoir l'argent de faire le malin c'est ça qui c'est ça dans la tête mais les sacrifices qui vont avec ils sont pas prêts à le faire ils sont pas suivis ils n'ont pas de bons modèles ils n'ont pas de vieux père et qui peuvent tourner pour avoir des conseils des orientations tout ce qui les intéresse moi ils ont joué et quand ils veulent jouer dans un club tout ce qui les intéresse c'est l'argent peu importe la division peu importe le pays peu eux là c'est l'argent mais souvent le pays même là tu peux même pas t'adapter aux réalités du pays vous ne savez même pas ça et ils se font gruger à abidjan à bamako ou encore même à conakry au congo ils se font gruger par des recruteurs heureux qui viennent les voir pour leur dire eh viens on fait des tests ils vont s'entendre avec des clubs bidon ici l'enfant vient il finit de payer 3 4 millions ses parents vont cotiser toutes les économies données il arrive ici on le fait courir on le fait bon après on dit bon c'est pas qu'on vient va tu travailles encore tu reviens trois mois bien six mois après il lance encore le mouvement l'enfer là il dépend dépend il se rend compte qu'il a fait dix tests il n'a jamais été recruté souvent même là c'est les personnes factices qu'on prend pour faire ça c'est vrai que souvent il arrive que il ya des clubs qui ouvrent mais est ce que vous savez que si 100 joueurs dans les centres de formation souvent c'est un qui passe souvent mais aucun ne passe le plus important d'une carrière footballétique c'est le mental il faut avoir un mental qui est solide comme envoyé les joueurs là qui après des blessures reviennent il faut être fort mentalement il faut accepter d'être sur le banc par moment mais souvent des jeunes ont des comportements même qui ne cagent pas avec le football parce qu'ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris ça désolé la vidéo entre les longues pour rien non mais je te lève la donner conseil aux enfants là arrêtez de voir que le côté extra est paillettes du football le côté des millions que vous voyez derrière ça il ya énormément de sacrifices demandez aux joueurs professionnels ils vous disent pas la vérité ils connaissent souffrance qu'elle est là on te dit ici neige souvent même il ya des joueurs mais lève ici tôt je vois des jeunes en train de courir c'est-à-dire matin voire lui en train de courir il a des entraînements personnels il a son entraînement en club il va y se repose il mange ce qu'il faut il étudie tactiquement les jeux en fait du matin ce que soit il est un programme personnel avec un coach personnel qui le suit il a et là ce qu'il va faire en club et puis après il a encore ce qu'il va faire seul quand vous voyez les vinsuces les gens sont fiers et vinsuces vinsuces il a loué une villa où il envoie tout le matériel tous ses équipements sportifs tous ses coachs sportifs pour se préparer c'est simplement un divin ballon d'or il faut beaucoup d'investissements beaucoup de courage et mental à toutes épreuves c'est ça oui écoutez c'était le peu de conseils vous voulez partager à vous bonne journée à vous au revoir